Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui nous sommes sur une petite pièce de la dernière Ichiban Kuji avec, bien évidemment, Japanko. Alors bon, déjà, commandé samedi, reçu mercredi, vous le voyez derrière, je ne l'ai même pas encore déballé, ça va super vite. Et aujourd'hui nous sommes sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball Ginyu Sentai Envasion. Je vais vous présenter la petite Ginyu et sincèrement, la boîte, elle fait plaisir. Petite boîte, petit prix pour cette Ginyu, 54 euros seulement pour cette Ichiban Kuji de Ginyu. Les autres étaient un petit peu plus chers, mais ça va, c'était relativement correct comparé aux autres Ichiban Kuji. La boîte est plutôt sympa, voilà, on se retrouve avec la Ginyu et l'écriture derrière la figurine. Et surtout, derrière, plutôt sympathique avec tout le commando Ginyu. Franchement, c'est plutôt stylé. J'apprécie fortement la boîte et voilà, pour le dessus, voilà, nickel, petite boîte et aussi ce côté-là coloré avec le regard de Ginyu, son petit scooter et les grosses vénasses qu'il a sur le crâne. Bref, c'est parti pour la présentation. Waouh, par contre, je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait été en plusieurs morceaux avec les jambes et le buste et le seuf. Bon, plutôt bizarre, je pensais qu'elle aurait été plus en une pièce, mais bon, on va prendre comme ça. C'est parti, pour l'instant, cadeau. Qui dit Jappelko dit cadeau. Alors aujourd'hui, les gars, j'ai eu le droit à deux petits cadeaux, dont une serviette et forcément, qui dit Ginyu, dit la serviette de Ginyu. Magnifique. Elle est vraiment magnifique, cette serviette. Elle a du charisme et franchement, la gueule de Ginyu a fait plaisir. Il y a les grosses vénasses, une petite écriture rouge marquée The Ginyu Force, Ginyu. Franchement, super belle serviette. Et deuxième petit cadeau, une petite sacoche plutôt sympathique de Dragon Ball avec Ginyu, juste ici. Plutôt bien imprimée, ça va. Pour la matière, ça reste très correct. Et un petit Goku juste derrière avec marqué Dragon Ball. Voilà, avec le petit zib, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. C'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé. Merci, Jappelko. Bon, et bien maintenant, passons à ce que vous attendiez le plus. C'est la pièce, la figurine de Ginyu. Et bien entendu, je vais vous présenter ça parfaitement après. Il y aura aussi des plans de la pièce, comme ça, vous pourrez la voir sous tous les angles. Mais là, on va regarder un petit peu les détails. Comment se présente cette figurine ? Est-ce que les teintes sont bonnes ? Est-ce que la modélisation est bonne ? Est-ce que les détails sont bons ? Est-ce qu'il y en a assez ou pas ? On va voir ça tout de suite. Bon, alors, elle se présente en trois parties. Donc, le buste, les jambes et le socle qui me paraît quand même relativement un peu trop gros pour la pièce. Bon, même si elle est plutôt grande, la pièce. Voilà, le socle, ils auraient pu le faire un peu moins à large parce que là, franchement, voilà, ça prend encore de la place pour rien. Enfin bref, de toute façon, les socles, c'est un débat sans fin. Et en plus, elle tient toute seule parfaitement. Donc, aucun problème. Bon, comment se présente cette Ginyu ? Bon, déjà, la posture, ça, c'est un des points très faibles de cette Ginyu, pour ma part, parce qu'il y a une posture qui n'est pas du tout dynamique et qui est très rigide, très, voilà, droit. Bon, c'est une posture qu'on a très régulièrement dans les figurines et c'est un peu chiant. Bon, c'est un peu chiant. Les points fermés, droit, les pegs en avant, bon, voilà, c'est... Ils n'ont pas innové là-dessus, mais bon, c'est pas ce qui compte pour cette Ginyu. Mais ça reste quand même, pour moi, un gros défaut. Par contre, je suis ravi de voir que je n'ai aucun défaut sur cette pièce, parce que des fois, j'ai... Enfin, souvent, j'ai un peu de malchance et j'ai quand même des petits défauts par-ci par-là. Pas énormes, mais j'ai des petits défauts par-ci par-là. Bon, par contre, là, gros problème, franchement, je ne comprends pas. Regardez la rainure qu'il y a derrière le crâne, quoi, et qui longe toute la tête, en fait. On voit clairement que la tête a été juste posée dessus, collée dessus. Là, c'est très, très moche au niveau de la tête. Au niveau du cou et tout, c'est hyper voyant. Surtout que, bon, au niveau des teintes, il n'y a pas... Il y a des dégradés, il y a des petites nuances, tout ça. Mais je veux dire, ils auraient pu cacher quand même la rainure ici avec une teinte. Une sorte de teinte, c'est que tu mets au niveau du cou, comme ils font avec les muscles, pour approfondir un petit peu le muscle et tout ça. C'est vraiment dommage, parce que, bon, on ne va pas leur garder de derrière, quand même. Mais c'est vrai, parce que de face, on ne le voit pas du tout. Mais de derrière, c'est vraiment moche as fuck, quoi. Vraiment moche as fuck. Vraiment, vraiment, c'est hideux de derrière, vraiment. Bon, deuxième petit bémol pour moi, c'est que, bon, le scooter, ils auraient pu le faire détachable. Mettre une oreille, voir si on pouvait mettre le scooter ou pas, tu vois. C'est un choix qui aurait pu être judicieux, comme je crois qu'il y avait eu sur la Végéta et sur la Nappa. C'est quelque chose qu'ils auraient pu rajouter, ça ne leur coûtait rien, je trouve. Mais bon, ça donne quand même un petit style à Guignou. Et puis, dans tous les cas, on le voit plus régulièrement comme ça qu'avec ses deux oreilles. Petit symbole du Guignou Force, ici, sur l'armure. Bon, l'armure très basique, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas de damage sur l'armure. C'est un peu dommage, je trouve qu'ils pourraient rajouter, quand même, un petit peu, voilà, de dommage à cause des combats, tout ça. Je pense qu'ils pourraient quand même rajouter de temps en temps. Bon, là, j'avoue qu'avec la posture, bon, ça fait très simple, en fait. Ça fait très très simple, mais quand même, Guignou, ça fait plaisir. Alors, il y a des gens qui se posent la question, à quand le Raditz ? Je pense que ça va être pour bientôt, quand même. Je pense que le petit Raditz, il ne va pas mettre très très longtemps à sortir. Et beaucoup preneur. Ça, c'est une certitude. Bon, ce qui fait plaisir, en tout cas, sur le Guignou, c'est le visage, voilà, avec ce sourire un peu sadique, ce regard rouge et surtout les vénasses sur le crâne. Ça, ça fait vraiment vraiment plaisir. Mon Guignou ne bouge pas. Il a les cornes bien pointues. Voilà, parallèles, nickel. Franchement, non, je n'ai pas de défauts apparents. En plus de ça, les bottes sont très très bien faites, très finement faites. Franchement, je kiffe. On a, en termes de teintes, je trouve, des teintes plutôt pâles, avec des nuances et des effets de profondeur sur les muscles. Bon, ça, on a l'habitude de le faire. Sur l'armure, au niveau du noir et du marron, on a plus des teintes un peu plus mat, avec quelques petites rainures pour marquer un petit peu cette armure. Le haut d'épec, parfaitement fait. Enfin, bref, ça reste tout de même du basique. Pareil, il y a eu des protections sur les deux bras de ce Guignou. Je n'ai pas forcément compris pourquoi. Parce qu'il n'a pas les doigts de sortie. C'est vraiment, il a les points fermés. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas moyen que ça se casse pour moi, tu vois. Donc, je n'ai pas trop compris. Oui, surtout que sur certaines pièces de Dichy Bancuji, il y en a qui auraient pu avoir ces protections comparées à ce Guignou. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire sur ce Guignou, c'est que ça reste du basique. Ça fait très plaisir de l'avoir, d'avoir tout le commando pour ceux qui ont eu le set complet. Mais ça reste tout de même du basique. Ce n'est pas folichon. Alors, en termes de modélisation, c'est nickel. Ça, il n'y a pas de problème. En termes de fidélité, il n'y a pas de problème non plus. Je trouve qu'il a un peu trop une grande tête à mon goût. Mais ça joue sur quelques millimètres. C'est vraiment qu'un petit détail. Et c'est que mon avis personnel. Mais au-delà de ça, c'est très simple. C'est très très simple. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux, du moins en termes de dynamisme de la figurine. Parce que Guignou, il a quand même des poses typiques à son personnage dans l'anime. Donc, je pense qu'ils auraient pu faire quand même un petit effort sur ça. C'est dommage sur ce point. Mais voilà. Bon, 54 euros. C'est très rare qu'on ait des Ichiban Kuchi à ce prix-là par nos temps. Donc, on prend. On prend. Et puis voilà. Mais sinon, en termes de... En général, en fait. Elle reste plutôt très jolie. Bien réalisée. Mais trop basique à mon goût. Voilà, tout simplement. On se retrouve pour la petite outreau. Et puis, bien évidemment, on va passer sur les petits plans de cette Guignou. Elle reste quand même tout de même très badale. Donc, voilà les gars. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. En tout cas, ça a été un plaisir encore une nouvelle fois de partager cette nouvelle réception avec vous. Même si je sais qu'il y en a parmi vous qui trouvent que je suis un peu simpliste dans mes vidéos. Bah écoutez, je ne suis pas spécialiste de peinture. Je ne suis pas spécialiste de sculpture. Je ne suis pas spécialiste de modélisation. Moi, je suis juste un passionné qui veut vous montrer mes réceptions. Tout simplement. Et si ça ne vous plaît pas, la porte de sortie est juste en haut. Et il y a d'autres personnes qui font des vidéos un petit peu plus complètes. Comme Francis Stark. Comme Lord Gogeta. Comme, si vous voulez, Marty. Qui est pour moi un petit peu plus quand même théâtrale que d'autres. Et j'en passe et des meilleurs. Il y a aussi... Il y a un nouveau là. Il fait le tortue génial là. Il est plutôt sympathique comme mec. Je ne me rappelle plus du nom. Je suis abonné à sa chaîne. Mais il est plutôt sympathique. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est là. Il y a aussi Macstar. Enfin, il y a plein de collègues. Donc, si vous voulez voir des vidéos d'unboxing un peu plus complètes. Ou différentes des maids. N'hésitez pas à aller vous abonner aux autres. C'est des collègues. Ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est toujours sympa de s'entraider. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu sur cette gignou. Merci énormément à Japanco pour leur rapidité dans les sérieux. Acheté samedi. Reçu mercredi. Ça vient du Japon quand même les mecs. Ça vient du Japon. Dites-vous que si vous commandez des fois en France. Eh bien, ça met plus de temps que là ce que font Japanco. Donc, c'est quand même incroyable. Merci à Franck et Jérôme encore une fois pour votre sérieux. Votre emballage. Vos cadeaux. Et j'espère qu'on va se retrouver très très vite pour de futurs figurines. Mais de toute façon, ça je vous en suis sûr. Puisque le mois prochain, ça va être un bordel. Et le mois d'après, encore pire. Donc, allez, je vous fais plein plein de gros bisous. Peace. Mais pas sur moi. C'est parti pour les petits plans. Pou ! Ah oui, n'oublie pas le petit code promo à la fin de la vidéo. C'est pour toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501